Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la série Lydia Poet. C'est l'histoire vraie, c'est basé sur l'histoire vraie de Lydia Poet, qui est une italienne qui a fait son droit en 18... Donc elle est née en 1855, elle est morte en 1949, et elle a fait ses études de droit, et elle a obtenu son diplôme d'avocate en 1883, pendant quelques mois, parce qu'il a été retiré par le procureur du roi, parce que, ben, c'est une femme. On ne peut pas être plus misogynes que ça. Et donc, le 11 novembre 1883, par révocation du procureur du roi, on lui retire son diplôme d'avocate, et du coup, elle ne peut pas exercer le métier d'avocate. Alors, dans la vraie histoire, en 1920, il y aura la loi Stachy, qui permettra aux femmes d'avoir certains droits, et du coup, elle pourra récupérer plus tard son diplôme d'avocate, et exercer le métier d'avocate. Elle sera enterrée avec le pamphlet sur sa tombe, première avocate d'Italie. Mais, entre 1883, où elle a perdu son diplôme d'avocat, et 1920, où elle peut commencer à discuter de pouvoir récupérer son droit d'avocat, il se passe 40 ans pendant lesquels, ben, il faut manger, il faut travailler. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle devient l'assistante de son frère, qui lui est un homme, et qui a le droit d'exercer le métier d'avocat. Et donc, elle est avocate par procuration, par l'intermédiaire de son frère. Je vous mets la distribution à côté, comme d'habitude. Alors, nous avons Signia Tornil, qui n'a pas fait grand-chose à part Lydia. Ensuite, nous avons Sarah Lazzaro, qui, comédienne italienne, n'a pas fait grand-chose de connu en don d'Italie, sauf peut-être la série Doc, qui est une excellente série, la saison 3 de l'eau sortie en 2023-2024. Doc s'est basé sur l'histoire vraie d'un médecin chirurgien qui a subi un accident crânien, et qui a perdu 12 années de mémoire de sa vie. C'est très sympa. Bien entendu, c'est une série télé, donc l'histoire, elle est vraie, elle a vraiment perdu 12 années de la vie, mais c'est une série télé, donc c'est un petit peu romancé. Comme Lydia, d'ailleurs. En remasculance devant Dario Attia, qui n'a pas fait grand-chose de connu en dehors de l'Italie, ensuite, nous avons Eduardo Scapetta, qui n'a pas fait grand-chose de connu en dehors de l'Italie, alors attention, il ne faut pas confondre Eduardo Scapetta avec Eduardo Scapetta. Il y a 160 ans d'écart entre les deux, et voilà, c'était tout. Ensuite, nous avons l'actrice principale, Matilda De Langelli. Elle a joué dans un film en 2020, L'histoire vraie de l'île de la Rose, qui est une histoire, enfin, c'est un film basé sur une histoire vraie, où un architecte construit une île au large des côtes italiennes, et c'est plutôt sympa, ça aussi. En 2021, elle joue dans un film qui n'est pas très connu, Un nuage en forme de dragon, et le material émotivo en italien, avec Berenice Bejo. En 2021, je vois dans un film qui est plutôt dur à voir, c'est Atlas, ça parle d'une femme qui est témoin d'attentats terroristes, donc c'est un peu compliqué aussi comme le film. En 2022, il n'y a pas que les Etats-Unis qui vont faire des nanars, elle joue dans Braquet Mussolini, qui est un petit peu un nanar burlesque, où c'est une équipe de bras cassés à la Western Event, qui va essayer de braquer des œuvres d'art à un certain Mussolini, puisque le film s'appelle Braquet Mussolini. Elle jouera aussi en 2020 dans la série Undoing, aux côtés de Nicole Kidman et de Hugh Grant. En 2021, je vois dans la série Leonardo, de Leonardo da Vinci, aux côtés de Aidan Turner, qu'on connaît pour son rôle dans le Hobbit, mais aussi qu'on connaît pour la série Being Human, la série originale britannique et pas le remake américain. Alors, Lydia Poet, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Pourquoi je dis poété ? C'est poète, Lydia Poet. Lydia Poet, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, c'est une bonne série, j'ai beaucoup aimé, mais c'est rafraîchissant, c'est ignoré, c'est cool, sans plus. Alors, attention à l'internet spoiler, c'est pas un biopic, c'est pas un documentaire. Lydia Poet a vraiment existé, ça s'est embrassé, mais c'est pas un documentaire, ça n'a pas raconté vraiment sa vie, c'est une série télé, et c'est pas fait pour ça. Et d'ailleurs, il y a plusieurs choses. La première que j'ai beaucoup aimé, c'est les costumes, les robes, de Lydia, de sa belle-sœur, de sa sœur, de toutes les femmes. D'ailleurs, c'est magnifique, la costumière ou le costumier, ils ont dû se barder, ils ont dû s'éclater à les faire. Les costumes des mecs sont magnifiques, bon, voilà, ils sont super beaux. Je ne saurais pas dire si ils sont d'époque ou pas, je les trouve jolis, et c'est déjà pas mal. Je pense qu'il y a peut-être des soucis d'époque, parce qu'effectivement, les coutures, c'était des coutures, ils sont faites à la machine, alors qu'à l'époque, c'était fait à la main, donc forcément, sur les plans rapprochés, on voit que la couture, c'est une couture faite à la machine et pas à la main. Donc, ce n'est pas d'époque, mais ce n'est pas grave, ça marche, ça fonctionne bien. Je ne sais pas si les coutures, les coupes sont effectivement contemporaines ou pas, elles sont crédibles en tout cas. Voilà. L'autre chose, c'est qu'on parle de Lydia Poet, qui est avocate et qui se fait déchoir de son titre d'avocate, et ça ne parle pas du tout de ça, en fait. Ça ne parle pas du tout de plaidoyer. On ne la voit jamais au parquet, on ne la voit jamais plaider, d'abord parce qu'on ne peut pas le faire, c'est interdit. C'est plutôt une agatacistique qui fait des enquêtes et qui fait des investigations pour des clients qu'elle essaye de défendre. Mais à aucun moment donné, on ne la voit préparer sur le plaidoyer. Je vous mets la série coréenne, qui parle justement de vraiment une femme qui est avocate et qui va plaider auprès du parquet avec des juges et des procureurs. Et là, on voit vraiment toute la partie plaidoyer et un assistant qui est un homme qui l'aide à faire certaines enquêtes. Mais le gros de la série coréenne, c'est justement que le plaidoyer, c'est aller plaider devant le jury. Dans Lydia, ce n'est pas du tout ça, c'est plutôt le côté enquête, Agatha Christie, un peu colombon, on va dire. Mais bon, ce n'est pas grave. Elle n'est pas le droit d'exercer, du coup. Mais on aurait pu la voir préparer le plaidoyer et voir son frère plaider avec ce qu'elle avait écrit ou pas. Dans tous les cas, on ne verra pas le parquet, on ne verra pas le plaidoyer. C'est plutôt un côté enquête, investigation. Et bon, ce n'est pas plus historique, ce n'est pas très crédible, mais on s'en fout. Ça raconte bien l'histoire, ça le fait bien. Et bon, c'est entraînant. Et c'est une série réfléchissante. Donc, il n'y a pas de critique négative à en faire. Ce n'est pas l'histoire d'une avocate. Elle ne fait pas son travail d'avocate. Elle fait plutôt un travail d'assistante, ce qu'elle était factuellement auprès de son frère. Et donc, on l'a plutôt enquêtée pour faire le plaidoyer de son frère que vraiment écrire le plaidoyer. Alors que son vrai rôle dans la vraie vie, en tant que Lydia Poète dans l'histoire, c'était plutôt vraiment une vraie avocate. sauf qu'elle n'avait pas le droit d'aller plaider. C'est son frère qui allait faire le plaidoyer à in fine. Bon, ça ne raconte pas tout le temps qu'elle fait ça. Ce n'est pas grave. C'est très sympa. C'est vachement réfléchissant. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, il y a aussi des histoires un petit peu politiques à l'époque, en 1880, 1890. Des petites histoires un petit peu sympathiques politiques. Et c'est très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. On voit aussi tout ce côté ouvrier parce que c'était une femme. C'était une merde. On va dire ça comme ça. Non, je rigole. Elle ne se testait pas à faire. C'est une nana qui s'est battue pour avoir son diplôme d'avocat. On le refusait. Et elle ne voulait pas défendre des riches et des fortunés. Elle était casse-couille. Jusqu'au bout, elle allait défendre des pauvres et des gens qui n'avaient pas de thunes. Donc, elle allait faire du pro bono. Ce qu'on dit chez les avocats, c'est qu'elle allait les plaider gratuitement pour des causes perdues. Et voilà, c'était une emmerdeuse. Une gentille emmerdeuse. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté. Ouais, mouche du coche. C'était bon, ça part. C'est pas une avocate qui plaide. C'est une avocate, c'est plutôt une détective qui enquête avec des rebondissements à la catacrystie comme je l'ai déjà dit au Colombo. Et on s'en fout, c'était sympa. J'ai beaucoup aimé. Et je vous conseille de le voir cette série. Voilà, au revoir.